qui se trouvaient en réanimation étaient des patients en surpoids ou même souffrant d'obésité. Vous confirmez ? — Oui, M. Bourdin, je confirme. Et je vais entrer tout de suite dans le vif du sujet. J'ai même un scoop à vous faire. — Allez-y. — Le débat scientifique, il est très ouvert depuis quelque temps, car nous avons très peu de chiffres concernant l'obésité. C'est un paradoxe. — Il y avait quelques études concernant la place de l'obésité dans cette épidémie. Une étude anglaise qui montrait qu'à peu près 40% des patients hospitalisés étaient obèses en réanimation. Et une étude française qui vient de le confirmer en trouvant le même chiffre. C'est le registre REVA qui a été montré dans le monde par mon collègue, le professeur Mathieu Schmitt. Eh bien, j'ai appris hier soir par mon collègue, le professeur Patou de Lille, que cette équipe de Lille, du CSO de Lille, avec tous les réanimateurs de Lille, venait de confirmer cette donnée en apportant des données très précises. — Allez-y. — Le risque d'être intubé, donc d'avoir une ventilation mécanique, est multiplié par deux après ajustement sur l'âge et le sexe chez les patients qui ont une obésité sévère. Il y a un effet dose. Plus la corpulence augmente, plus le risque d'être intubé et ventilé augmente. C'était donc le chénon manquant. Nous avions besoin de ce type de données pour envoyer ce message d'alerte. — Alors, je reprends ce que vous venez de dire, parce que c'est très important. C'est une étude qui a rendu ses conclusions hier soir. Le risque d'être intubé est multiplié par deux lorsqu'on est en surpoids ou en situation d'obésité, professeur Ziegler. — Non, je parle d'obésité sévère. — D'obésité sévère. D'accord. Pas de surpoids. — Ah oui, c'est très important. Il y a un effet dose, c'est-à-dire que le risque augmente avec l'importance du surpoids et de l'obésité. Et donc, ce facteur 2 concerne les patients qui ont un IMC, analyse de masse corporelle, le poids divisé par la taille au carré, supérieur à 35. Ça représente tout de même 1,3 million Français. — 1,3 million Français qui sont obèses aujourd'hui. — Non, qui ont une obésité sévère. Là, nous parlons d'obésité sévère. — Qui ont une obésité sévère même, oui. Parce que le chiffre me paraît énorme. C'est pour ça. — Le chiffre est énorme. Mais vous savez, l'obésité concerne 17% des Français. Et il y en a même 600 000 qui ont un IMC supérieur à 40, qui sont donc dans la zone de l'obésité massive ou de classe 3. — Ou de classe 3. Et évidemment, évidemment, dans ces conditions-là, on est beaucoup plus en risque avec le coronavirus. Mais alors pourquoi, professeur Ziegler ? Pourquoi ? — Eh bien, on a des hypothèses depuis longtemps, par analogie avec ce qui s'est passé avec la grippe H1N1, qui avait déjà montré ce type de données. Il semble que les obèses ont une immunité défaillante. Leur réponse immunitaire à l'infection est moins bonne. Ils ont d'autre part un état d'inflammation chronique. C'est-à-dire qu'ils produisent déjà plus de cytokines. Ensuite, ils ont des complications mécaniques qui sont directement liées à l'importance du surpoids. Et ces complications mécaniques vont gêner la respiration. Donc ce sont des gens qui respirent moins bien et qui ont plus facilement des maladies respiratoires. Et puis enfin, il y a des complications métaboliques, comme le diabète, l'hypertension, le syndrome métabolique, qui sont autant de facteurs de risque, qui sont déjà notés comme aggravant le risque de gravité pour l'infection à Covid. – Professeur Ziegler, quand on regarde les États-Unis, c'est le pays, professeur, c'est le pays où l'on rencontre la plus forte proportion d'obèses ou de personnes en surpoids, les États-Unis. On est bien d'accord ? – Pas tout à fait. Ils ont déjà été dépassés par certains pays. Mais votre remarque est fort judicieuse. Aux États-Unis, on parle d'une double pandémie. La pandémie d'obésité, puisqu'aux États-Unis, 40% ou un peu plus, 42% des personnes adultes sont obèses. Et 9% ont un IMC supérieur à 40, donc une obésité de classe 3. Eh bien, on parle d'une double pandémie, parce qu'il y a également une pandémie Covid. Et ces deux pandémies vont se télescoper. Les Américains parlent de collision. Et donc, les experts américains sont extrêmement inquiets pour le pronostic des...